L'état de conscience L'état de conscience, une façon simple de le définir, c'est celle que j'utilise, et pas uniquement moi d'ailleurs, c'est de partir d'un phénomène qu'on peut appeler, on a inventé un néologisme pour ça, la rapportabilité, autrement dit de poser comme définition que être conscient, c'est la capacité à se rapporter certains de nos états mentaux. Par exemple, se rapporter dans le champ de la perception, le fruit de notre perception. Par exemple, là, je suis en train de voir votre visage, votre perte de lunettes. À partir du moment où un individu, un sujet, est capable de se rapporter en première personne de telle représentation mentale, à son sujet, au sujet de l'environnement, ou de ce qu'il ressent, etc., à partir du moment où nous sommes capables de nous rapporter certains de nos états mentaux, on va considérer, on va définir ce sujet comme étant conscient. Donc cette définition-là, elle est importante dans le sens où elle est réflexive, elle définit la conscience comme un phénomène réflexif, c'est-à-dire que ça revient toujours être conscient à se rapporter à un certain contenu mental. Son avantage, c'est qu'en fait, elle est assez consensuelle sur sa spécificité. Personne ne contesterait qu'un individu capable de se rapporter à un contenu mental est conscient, et donc ça veut dire est dans un état conscient, mais est également conscient du contenu en question. La question qui est par contre discutée, et les gens ne sont pas d'accord, et c'est ça qui fait l'intérêt du domaine aussi, c'est que certains défendent l'idée qu'on puisse être conscient de plus de choses que celles que nous pouvons nous rapporter. Alors c'est une vaste question qui nous emmènerait assez loin, et pour des raisons théoriques et empiriques, moi je défends l'hypothèse selon laquelle être conscient revient toujours à être conscient de quelque chose, et qu'on en revient à cette notion de rapportabilité. Il y a un point très important, et à la limite cette distinction et ces liens étroits entre l'état de conscience et le contenu conscient, une façon d'y référer c'est de revenir à la philosophie en fait, et il y a un concept philosophique qui pour nous est très opératoire, très utile, très riche, c'est un concept qui vient du champ de la phénoménologie, les premiers auteurs qui l'ont développé c'est Brentano, et puis Husserl, et puis en France une tradition phénoménologique, Merleau-Pontier et d'autres, c'est de définir la conscience comme un objet intentionnel, intentionnel pas dans le sens traditionnel du terme, mais dans le sens qu'être conscient c'est toujours être conscient d'un contenu. Autrement dit, on ne peut pas dissocier l'état de conscience du contenu de la conscience, autrement dit on peut les penser séparément, mais lorsque l'un est là, l'autre est là aussi, on ne peut pas les... C'est pour ça d'ailleurs que dans cette posture-là, dans cette perspective-là plutôt, être conscient d'aucun contenu est un contresens, mais évidemment on peut défendre des idées différentes. Donc à partir du moment où on définit la conscience comme cette rapportabilité, cette capacité à avoir un contenu conscient, donc l'attention vers un objet de la conscience, c'est à la fois la stratégie qu'on peut ouvrir, d'un point de vue scientifique ou médical, c'est d'emprunter deux grandes questions, au moins deux, quelles sont les propriétés psychologiques et les bases cérébrales de l'état de conscience, l'état de conscience défini comme la capacité à se rapporter quelque chose, quel que soit ce quelque chose, et puis d'autre part, la question qu'on appelle la question de l'accès conscient ou de la prise de conscience, c'est-à-dire soit un individu conscient, un individu capable de se rapporter des états mentaux, quid, d'un point de vue psychologique et cérébral, de ce qui se passe lorsqu'il prend conscience d'un contenu particulier. Et ce sont deux questions qu'on peut poser, qui ne sont pas les mêmes évidemment, lorsqu'on étudie la conscience. Alors lorsqu'on est face à des patients qu'on appelle des patients non-communiquants, non-communiquants ce n'est pas uniquement l'absence de parole, mais ça peut être l'absence de communication volontaire, même non-verbale, par des gestes, etc. Donc là on est laissé avec ces deux questions au moins, est-ce qu'ils sont encore conscients d'eux-mêmes, de l'environnement, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on a plusieurs façons d'approcher ces patients. La première façon, c'est d'essayer de pousser l'étude qu'on appelle comportementale, donc l'examen clinique, l'examen comportemental même élaboré, pour trouver des manières fines de savoir s'ils sont capables de prendre conscience. Par exemple, il y a une situation qui neurologiquement est assez dramatique, heureusement qui est assez rare, et qui est assez connue maintenant du grand public, parce que deux patients en France ont écrit des livres, Le scaphandre et le papillon, et puis ensuite Putain de silence, enfin, gigant, et il y a eu le film très très connu sur le scaphandre et le papillon, ce qu'on appelle le Lock-in syndrome. Donc là, on a par exemple des patients qui vont être totalement paralysés, en dehors des mouvements oculaires, et qui vont en fait être paralysés, donc incapables de parler, mais également de bouger leurs membres. Donc on va être face à des patients qui par ailleurs vont bien, c'est-à-dire qu'ils ont des cycles de veille et de sommeil, et lorsqu'ils sont éveillis, ils sont conscients, comme vous et moi, simplement, ils ne sont pas capables de rapporter à autrui facilement leur état de conscience et leur contenu conscient. Et là, l'examen clinique approfondi, par exemple, c'est devenu classique maintenant, mais c'est important, eh bien on peut, en observant les mouvements oculaires des patients, arriver à établir un code de communication et pouvoir même offrir à ces patients la capacité de s'exprimer, de choisir d'aller, de composer des mots, et voire même, du coup, par exemple, pour les deux patients dont je parlais, écrire un livre. Donc un, on peut pousser les capacités d'observation et d'interaction clinique et comportementale pour essayer d'accéder, s'il y en a encore un, à un état de conscience et un contenu conscient. La deuxième grande approche, et c'est celle qui est plus récente, qui fait l'objet de beaucoup de discussions, de débats, parfois de nouvelles qui sont un peu, qui font irruption comme ça dans la scène médiatique, c'est le développement d'outils d'imagerie cérébrale. Donc on enregistre l'activité fonctionnelle, l'activité du cerveau, soit avec de l'IRM fonctionnel ou de l'EG, de l'électro-enstallographie ou d'autres méthodes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence par faire un travail très très long chez un sujet qui est conscient, qui va bien, avec qui on peut communiquer, au sujet duquel on peut recueillir des rapports conscients, on peut savoir ce qu'il fait. Et si on travaille correctement, et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'équipes, beaucoup d'efforts, on peut arriver, dans l'activité cérébrale, à essayer de distinguer l'activité cérébrale consciente, autrement dit, celle qui a à voir avec l'état de conscience et avec la capacité à se rapporter un état et avec le contenu de l'état en question, d'une activité mentale qu'on peut observer en l'absence de conscience. Et si on travaille correctement, on peut identifier ce qu'on peut appeler des signatures cérébrales ou des marqueurs cérébraux de la conscience. Et une fois que vous arrivez à valider cette approche chez des sujets conscients, quand vous comparez, par exemple, chez des sujets conscients, vous êtes capable, vous leur présentez des stimuli visuels, auditifs, et vous voyez s'ils ont pris conscience ou pas de ces stimuli avec plusieurs articles. On a plusieurs astuces expérimentales qui permettent de rendre un mot subliminal ou un son masqué, etc. et à stimulus constant, faire la part des situations dans lesquelles le sujet se rapporte le fruit de sa perception vers ce qu'il ne peut pas. Et quand vous comparez les patterns d'activité cérébrale, si vous travaillez correctement, vous arrivez à une physiologie de la prise de conscience. C'est ce que vous appelez la signature ? Une des signatures. Ce n'est pas la seule. C'est la signature, on pourrait dire, de la prise de conscience, de l'accès conscient. Et on avait développé avec Tristan Beckenstein dans mon labo une telle signature. Et quand on la valide bien chez le sujet avec lequel on peut communiquer, donc le sujet chez lequel on sait qu'il est conscient et on arrive simplement à voir s'il a pris conscience ou pas d'une information, on peut ensuite s'intéresser aux situations plus limites, notamment cliniques chez ces patients non communiquants. Et l'idée, c'est d'exposer ces patients à des stimuli auditifs ou visuels et en partant du principe que si on arrive à retrouver chez eux non seulement les marqueurs de traitement inconscient, mais les marqueurs de la prise de conscience du stimulus lorsqu'on le leur présente, alors, ce n'est pas une boule magique, mais c'est un argument en plus pour essayer, et ça c'est un point important, de réouvrir la porte de l'accès, on pourrait dire, à la subjectivité, certains éléments, même ici minuscules, est-ce que j'ai vu, j'ai entendu ou pas, mais la première personne, par des méthodes à la troisième personne, par des méthodes qui ont affaire avec l'imagerie cérébrale. Alors, j'ai donné un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples et en reprenant le distinguo initial sur lequel on partait, on peut développer des marqueurs de conscience, soit de l'état de conscience, par exemple, vous comparez ce qui se passe chez des sujets qui sont conscients versus dans le sommeil, versus dans le coma, versus sous l'anesthétique générale, versus en état d'éveil sans conscience qu'on appelle l'état végétatif ou l'état de non-réponse, ou par exemple, des patients qui font des crises d'épilepsie dans lesquelles ils restent éveillés mais perdent conscience de même avec l'environnement pendant quelques dizaines de secondes ou quelques minutes. Donc, tous ces contrastes cliniques, soit physiologiques, soit physiopathologiques, on peut les étudier dans l'objectif d'identifier ces marqueurs de la prise de conscience, ce qui nous permet à la fois de mieux comprendre d'élaborer une théorie neuronale de la conscience, une théorie biologique de la conscience mais également d'arriver à avoir comme recherche translationnelle des marqueurs qu'on peut utiliser pour améliorer la prise en charge sur le plan diagnostic, pronostic ou communication avec ces patients non-communicants dont certains sont conscients, d'autres ne le sont pas et d'autres sont dans des zones un peu grises.